Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Verset Bibliques Puissants. Je me nomme Henri Noir Désir. Alors que nous nous réunissons dans cet espace virtuel mais profondément connecté, prenons un moment pour calmer nos esprits et ouvrir nos cœurs. Peu importe d'où nous venons, nos différences ou nos parcours individuels, nous sommes ici unis dans un esprit de communauté et de foi. Ensemble, tournons-nous vers la source de toute paix et de toute sagesse, cherchant à être guidés et inspirés en ce nouveau jour. Que cette prière soit un moment de réconfort, de réflexion et de connexion pour chacun de nous. Alors, asseyez-vous confortablement, respirez profondément, et entrons dans un temps de prière et de méditation ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Selon certaines traditions chrétiennes, la prière se termine ici. D'autres ajoutent, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur céleste, en ce nouveau matin que tu as créé, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'espoir. Je te remercie pour la vie, la santé et pour cette nouvelle journée pleine de potentiel. En ce moment de prière, mon cœur déborde de gratitude pour toutes les merveilles que tu as versées dans ma vie. Je te remercie pour chaque respiration, chaque sourire, chaque lever de soleil, et pour les innombrables bénédictions que tu m'accordes chaque jour. Je te suis reconnaissant pour la santé, la force et le courage que tu me donnes, me permettant de faire face aux défis de la vie. Merci pour la famille, les amis et toutes les relations enrichissantes qui apportent joie et amour dans mon existence. Dans l'inquiétude de ce moment, je m'adresse à toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Pour les innombrables grâces que tu as déversées dans ma vie, pour chaque moment de joie et chaque épreuve qui m'a fortifié, je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant pour la vie elle-même, pour le souffle qui anime mon être, pour la santé, la force et l'énergie qui me permettent d'affronter chaque jour. Merci pour les opportunités que tu places sur mon chemin, pour les portes que tu ouvres et pour celles que tu fermes en ta sagesse infinie. Merci Seigneur, pour l'amour et le soutien de ma famille et de mes amis, pour les rires partagés et les épaules sur lesquelles je peux m'appuyer. Pour la communauté qui m'entoure, pour le soutien et la solidarité qui me réconforte, je suis reconnaissant. Pour les leçons apprises dans les moments difficiles, pour la résilience et la persévérance que tu as semées en mon cœur, merci. Dans les moments de doute, ta lumière a guidé mes pas, et pour cela, ma gratitude est sans limite. Seigneur, pour la beauté de la création, pour les petits miracles de chaque jour, pour la musique du vent et la douceur du soleil, je te rends grâce. Que mon esprit reste toujours sensible à ses cadeaux, et que mon cœur ne cesse de te louer pour ses merveilles. Aide-moi, Seigneur, à vivre chaque jour avec un esprit de gratitude, à reconnaître et à chérir chaque bénédiction, grande ou petite. Que ma vie soit un reflet de cette gratitude, et que mes actions témoignent de mon appréciation pour tout ce que tu m'as accordé. Dans un esprit de reconnaissance profonde, je te présente cette prière. Seigneur, je te remercie pour les leçons apprises, même à travers les épreuves et les difficultés, car elles forment mon caractère et approfondissent ma foi en toi. Merci pour ta présence constante, ta guidance et ton soutien infaillible, même dans les moments les plus sombres. Guide de mon âme et lumière sur mon chemin, je viens à toi avec un cœur en quête de direction. Dans l'incertitude de la vie, je cherche ta guidance pour m'orienter vers le chemin juste et lumineux. Père Céleste, éclaire mon esprit avec ta sagesse. Aide-moi à discerner les choix qui s'offrent à moi, pour que je puisse agir selon ta volonté et pour le bien supérieur. Accorde-moi la clarté de pensée et la paix intérieure pour prendre des décisions qui reflètent ton amour et ta vérité. Ô Dieu éternel et source de toute sagesse, en ta présence, je viens humblement chercher la clarté d'esprit et la profondeur de compréhension qui me sont nécessaires pour naviguer dans les complexités de cette vie. Seigneur, tu connais les défis et les choix auxquels je suis confronté. Je te demande humblement de m'accorder la sagesse divine pour discerner le bon du mauvais, le juste de l'injuste et pour prendre des décisions qui honorent ta volonté et reflètent ton amour. Accorde-moi la sagesse de Salomon pour que dans toutes mes interactions et décisions, je puisse agir avec justice, équité et compassion. Que mon cœur et mon esprit soient guidés par ta lumière, pour que mes paroles et mes actions soient empreintes de ta vérité et de ta grâce. Dans les moments d'incertitude et de confusion, éclaire mon chemin avec ta sagesse. Aide-moi à voir au-delà des apparences et des illusions de ce monde pour que je puisse agir avec clarté et intégrité. Seigneur, je te prie également pour la sagesse dans mes relations avec les autres. Que je puisse écouter avec empathie, parler avec gentillesse et agir avec amour. Aide-moi à être un reflet de ta bonté et un instrument de ta paix dans ce monde. Père aimant, merci de m'offrir ta sagesse infinie et de m'accompagner à chaque étape de ma vie. Que je sois toujours attentif à ta voix et ouvert à ta guidance, sachant que tu es la source ultime de toute sagesse et de toute vérité. Dans les moments de doute et de confusion, sois ma boussole et mon refuge. Que ta voix soit plus forte que les bruits du monde, me guidant avec douceur et assurance. Aide-moi à écouter attentivement et à suivre avec confiance les signes que tu places sur ma route. Pour la beauté de la nature, la richesse de la création et le cadeau de la vie elle-même, je t'offre ma gratitude. Que mon cœur reste toujours reconnaissant pour les petites comme pour les grandes choses, sachant que tout vient de toi. Seigneur bienveillant, je me tiens devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Dans chaque souffle, chaque lever de soleil et dans les petits moments de joie quotidienne, je vois les traces de ta main aimante. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans ma vie. Pour la santé et le bien-être, pour la famille et les amis, pour le toit au-dessus de ma tête et la nourriture sur ma table, je suis profondément reconnaissant. Merci pour les épreuves et les défis, car à travers eux, tu m'as enseigné la résilience et la force. Dans les moments de doute et de désespoir, ta présence a été un phare de lumière et d'espérance. Seigneur, pour les talents et les dons que tu m'as confiés, pour les opportunités de croissance et d'apprentissage, pour les moments de succès et de célébration, ma gratitude est sans fin. Dans chaque rire partagé, chaque larme essuyée et chaque main tendue, je sens ta grâce et ta compassion. Pour l'amour que je reçois et que je suis capable de donner, je te remercie du fond du cœur. Père Céleste, aide-moi à vivre chaque jour avec un esprit de gratitude, que je n'oublie jamais de reconnaître et d'apprécier les petites comme les grandes bénédictions de la vie, que ma gratitude se transforme en action de bonté et de générosité envers les autres. Seigneur, aide-moi à cultiver un esprit de gratitude chaque jour, à ne pas prendre pour acquis les bénédictions que tu me donnes et à partager généreusement avec les autres l'amour et la grâce que tu as versées dans ma vie. Père Aimant, je te demande de m'ouvrir les portes des opportunités et des bénédictions aujourd'hui. guide mes pas sur le chemin de la réussite et de la prospérité. Que chaque action que j'entreprends soit couronnée de succès et d'épanouissement. Créateur de toutes choses, devant toi je me présente avec un cœur rempli d'espoir et de foi. Je te prie de m'ouvrir les portes des opportunités, de guider mes pas vers de nouveaux horizons et de m'accorder la grâce de saisir les chances qui se présentent. Père Céleste, dans ta sagesse infinie, tu connais mes besoins, mes désirs et mes aspirations. Je te demande d'illuminer mon chemin avec des opportunités qui enrichiront ma vie, me permettront de grandir et de contribuer au bien autour de moi. Accorde-moi la vision pour reconnaître les bonnes opportunités qui se présentent, la sagesse pour évaluer leurs mérites et le courage de les saisir avec assurance. Que chaque porte ouverte soit une bénédiction et un moyen d'avancer vers les plans que tu as pour moi. Seigneur, je te prie aussi pour la force de surmonter les obstacles et les épreuves qui pourraient se dresser sur mon chemin. Que ta main puissante me soutienne et me guide, transformant chaque défi en une occasion de croissance et d'apprentissage. Dans ta miséricorde, enlève les barrières qui pourraient empêcher mon avancement. Éclaire les zones d'ombre, aplanis les chemins tortueux et ouvre les portes qui semblent fermées. Que ta volonté se fasse dans ma vie et que chaque opportunité soit en harmonie avec tes desseins. Je place ma confiance et mon espoir en toi, sachant que tu es la source de toute bénédiction. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent dans chacun de mes efforts. Seigneur, éclaire mon esprit et fortifie mon cœur pour que je puisse reconnaître et saisir les occasions que tu places sur mon chemin. Aide-moi à être un instrument de ta paix, de ton amour et de ta sagesse dans tout ce que je fais. Je me tourne vers toi en quête de clarté et de force. Dans les moments de confusion et de doute, je te demande d'éclairer mon esprit et de fortifier mon âme. Père Céleste, accorde-moi la lumière de ta sagesse pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et de l'incertitude. Aide-moi à voir les situations avec clarté, à comprendre ta volonté et à reconnaître le chemin que tu as tracé pour moi. Remplis mon cœur de ta force pour que je puisse faire face aux défis avec courage et résilience. Que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes de la vie, mais que je reste ancré dans la foi et la confiance en ta providence. Seigneur, dans les moments de faiblesse, sois ma force. Dans les moments d'indécision, sois ma lumière. Inspire-moi avec ta sagesse divine pour que mes décisions soient justes et mes actions alignées avec tes enseignements. Aide-moi à cultiver un esprit serein et un cœur courageux. Que je sois un exemple de ta paix et de ta force pour ceux qui m'entourent. que ma vie reflète ta lumière et ta vérité en toutes choses. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ton amour inépuisable et ta miséricorde sans fin. Dans ta grande bonté, continue de me guider, de m'éclairer et de me fortifier. Je te prie également pour ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, mes collègues. Que tes bénédictions abondent dans leurs vies également. ouvre-leur les portes du bonheur, de la santé et de la prospérité. Seigneur, protège-moi et protège-nous contre toute forme de mal et de négativité. Que ta lumière soit notre guide et que ta main puissante nous garde en sécurité tout au long de cette journée. En ta présence, je viens chercher refuge et sécurité. Dans ce monde plein d'incertitudes et de défis, je te demande de veiller sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Père Céleste, entoure-nous de ta protection divine. Sois notre bouclier contre tout danger, notre forteresse dans les moments de peur et notre guide sur les chemins incertains. Protège-nous des malheurs, des accidents et de tout mal qui pourraient nous menacer. Dans tes mains aimantes, je place notre bien-être physique, mental et spirituel. Garde-nous en bonne santé, fort et à l'abri de tout mal. Que ton amour et ta paix habitent en nous, nous préservant de l'anxiété et de la peur. Seigneur, je te prie aussi pour la sécurité de ceux qui sont en voyage, pour ceux qui travaillent dans des environnements dangereux et pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Que ta présence réconfortante soit avec eux à chaque instant. Dans ta grande miséricorde, protège notre maison, notre lieu de travail et tous les endroits où nous allons. Que tes anges gardiens nous accompagnent dans tous nos déplacements, nous gardant sous ta vigilante protection. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et pour les nombreuses fois où tu nous as déjà protégés. Je m'en remets à ta sagesse et à ton amour, sachant que tu es le gardien ultime et le protecteur de nos âmes. Dans la foi et la confiance, je place cette journée entre tes mains. que tout ce que je réalise aujourd'hui te glorifie et apporte du bien autour de moi. Je viens devant toi pour te remercier pour cette aube nouvelle et pour tout ce qu'elle apporte. Je te demande de bénir cette journée, de la remplir de ta lumière, de ta paix et de ta joie. Père Céleste, guide mes pas en ce jour. Que chaque action, chaque parole, chaque pensée soit en harmonie avec ta volonté. Ouvre mes yeux aux beautés et aux opportunités que tu as placées sur mon chemin et aide-moi à les saisir avec gratitude. Accorde-moi la confiance nécessaire pour faire face aux défis de ce jour. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-moi que tu es toujours à mes côtés, me soutenant et m'encourageant. Que ta présence soit la source de ma force et de mon assurance. Seigneur, aide-moi à interagir avec les autres avec amour et bienveillance. Que mes paroles apportent réconfort et encouragement et que mes actions reflètent ta compassion et ta bonté. Je te demande aussi de veiller sur ma famille, mes amis et tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que nous puissions tous ressentir ta présence réconfortante et être des instruments de ta paix dans ce monde. Seigneur, je place cette journée entre tes mains. Qu'elle soit un témoignage de ma foi en toi et que chaque moment soit un pas de plus sur le chemin de la croissance spirituelle et personnelle. Dans la confiance et l'amour, je t'offre cette prière. Par ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Poursuivons cette lecture avec douze psaumes les plus puissants de la Bible pour faire face à tous vos ennemis visibles et invisibles. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 28 À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 29 Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le syrionne comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'Éternel ! » Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, « Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 61 Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier, bien caché sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur, j'accomplirai mes voeux jour après jour. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, Éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. Mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 28 À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 29 Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le syrionne comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'Éternel ! » Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 61 Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier, bien caché, sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours aux jours de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors, je chanterai sans cesse en ton honneur, j'accomplirai mes voeux jour après jour. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser ? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échu en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, Éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit, mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu ouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 28 À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 29 Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le syrionne comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'Éternel ! » Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 61 Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier, bien caché, sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de Lui. Alors, je chanterai sans cesse en ton honneur. J'accomplirai mes voeux jour après jour. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, Éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas à tes créatures. Sous-titrage Société Radio-Canada